Merci beaucoup, Sylvia. Merci, Benoît. Merci, Cécile. Alors, en fait, tu as ta place ici, parce que finalement, quand on parle d'amylose cardiaque, je crois que c'est bien que la session cardiaque soit à la fin, parce que finalement, il faut reprendre les trois autres sessions et vous redétailler le parcours de soi, puisque nous, ce qu'on va gérer, en fait, c'est les patients qui arrivent avec une pathologie cardiaque et savoir laquelle d'entre elles, celles qu'on a vues, ces trois-là, est. Et puis, en plus, on a l'amylose à transthyrétine sauvage. Alors moi, j'ai voulu faire un topo qui ne vous présente pas exactement ce qui se passe au CRAC, au centre de référence des amyloses cardiaques. On a la chance d'être le seul centre constitutif, centre de référence constitutif en France qui est financé parce qu'il est constitutif. Et donc, ce que l'on fait est un petit peu biaisé, dans le sens où on a cinq personnes qui sont financées à temps plein. Donc, une secrétaire, Isabelle Valla, une coordinatrice de parcours de soins, Carole Orion, une psychologue, Julie Pompouniak, un infirmier, qui est Steven Mopou, dédié à l'amylose et aux essais thérapeutiques, et Mouniara Karoubi, qui est ingénieur. Donc, on est extrêmement, extrêmement gâtés. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas dans tous les autres centres. Et chacun se débrouille comme il peut. Et donc, il y a des centres qui sont exceptionnels, comme le réseau amylose toulousain. Mais il y a beaucoup de centres qui se galèrent parce que gérer les amyloses cardiaques, ça nécessite beaucoup, beaucoup de coordination pour pouvoir gérer tous les aspects multidisciplinaires. Et c'est ce à quoi on fait face. Et puis, la deuxième chose auxquelles on fait face, c'est aussi la rapidité de prise en charge, qui est vraiment majeure. Il faut arriver à faire le diagnostic en moins de 15 jours. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, voilà un petit peu. Je vais vous expliquer le diagnostic et parcours. Et puis, tout le travail effectué par les cardiologues que je représente ce soir du réseau amylose. Et tout ce qui a été mis en place pour essayer de gagner et sauver des vies, en fait. Alors, en 2010-2012... Alors, en 2010, je ne connaissais pas l'amylose. J'avais appris l'amylose, moi, en tant qu'externe à l'hôpital de Bicêtre. Et j'avais appris l'amylose héréditaire neurologique des Portugais. Et clairement, en cardiologie, mis à part Michel Slama, qui travaillait déjà à l'époque avec le centre de Bicêtre, aucun cardiologue vraiment ne prenait en charge et ne connaissait les amyloses. La TTR sauvage, ou dite amylose à transthyrétine sénile, on est quand même en 2010-2012, elle n'était absolument pas connue, c'est-à-dire que quasiment aucun cardiologue dans le monde ne savait ce qu'était cette pathologie. Il faut vraiment me croire, mais c'est vrai, on n'était absolument pas au courant. Et donc, les seuls patients qui étaient vraiment pris en charge, c'étaient les amyloses à transthyrétine héréditaire neurologique, diagnostiquées à Bicêtre et dans la filière neurologique, et qui étaient envoyées à quelques cardiologues experts de cette maladie, qui avaient ces patients neurologiques et qui essayaient d'adapter le traitement cardiaque, mais ils n'étaient pas confrontés à faire le diagnostic, puisqu'on leur demandait de les suivre et de les bilanter. Et puis, il y avait bien sûr quelques amyloses à elle, mais globalement, quand un cardiologue voyait une amylose à elle, ou une amylose ou quelque chose qui ressemblait à une amylose, je pense que ça fera sourire Agnès, mais on l'a échangé de nombreuses fois, cette phrase, de cardiologues et de collègues, qui disaient, « Ah, votre patient a une amylose à elle, de toute façon, il va mourir dans six mois, donc ce n'est même pas la peine de me l'envoyer, vous pouvez l'envoyer en soins palliatifs. Et c'est vraiment de nombreuses fois qu'on a eu cette réaction au sein de la communauté cardiologique dans ces années-là. Et c'est ce qu'on a essayé de changer sur ces 12 dernières années. Donc voilà où on en était. En fait, il y avait quelques étoiles, quelques centres et des gens qui s'intéressaient en 2010. Et puis, c'était un peu le néant, et malheureusement, le néant pour les patients. Alors, en parallèle de tout ça, il y a eu des petites étoiles qui sont arrivées. Et on a eu notamment la chance à Montdor d'avoir une neurologue du centre de Bicet qui est venue et qui nous a apporté ces malades avec des amyloses à transthyrétine neurologique héréditaire. Et quand on a regardé ces malades, on s'est dit, mais on a les mêmes patients dans notre corps de patients insuffisants cardiaques. Ils ont la même écho, ils ont la même IRM. Est-ce que ça se trouve que ce n'est pas des amyloses ? Et c'est là, avec d'autres collègues en France, simultanément et dans le monde, qu'on s'est rendu compte qu'il existait. Les amyloses à elle, effectivement, avec atteinte cardiaque, qui n'étaient pas diagnostiquées, les gens mouraient d'insuffisance cardiaque sans qu'on ait fait le diagnostic. Et je pense que tous les témoignages que vous avez vus sont assez éloquents. Si le premier témoignage d'Alain, il n'avait pas été diagnostiqué, il serait probablement décédé. Il a de la chance d'avoir tenu au moins deux ou trois ans son diagnostic. Et puis, on a eu en parallèle le développement de ces outils. L'échographie, qui permet maintenant, avec le strain, d'avoir un aspect assez typique évocateur d'amylose. L'IRM cardiaque, qui s'est beaucoup développé, où on peut voir le rehaussement tardif dans le myocarde, qui correspond à cette image blanche que l'on voit. Mais à l'époque, on pensait que c'était que de la fibrose. Maintenant, on sait que c'est de l'amylose. Et puis, un outil qui n'était absolument pas pratiqué par les cardiologues et connu, qui était la scintigraphie osseuse, où vous voyez effectivement une radio de squelette. Et on faisait ça. Ces examens étaient prescrits majoritairement par les oncologues et les rhumatologues pour voir des infiltrations osseuses. Et on ne savait pas pourquoi, depuis 40 ans, il y avait quelques patients qui avaient des fixations cardiaques, comme vous pouvez le voir, avec le cœur qui s'allumait, mais sans qu'on sache ce que c'était. Alors, les choses ont avancé rapidement avec des experts internationaux. Et puis, bien sûr, en France aussi, avec des collègues qui se sont intéressés en même temps que nous tous. Enfin, voilà, ça fait quelques centres, quand même. Et on s'est rendu compte que, donc, en cardiologie, les patients arrivaient, donc finalement avec des symptômes d'insuffisance cardiaque. Donc, ils étaient insuffisants cardiaques, mais qu'ils avaient des imageries, des échos et des IRM différentes. Et en même temps, dans le monde, c'est créer une communauté de cardiologues intéressés à aller plus loin et à pouvoir diagnostiquer ces amyloses. Et le premier travail qui a été fait, c'était en 2015. Donc, vous voyez, c'était il y a 7 ans. C'est quand même assez hallucinant de voir la vitesse à laquelle ça s'est propagé. On a fait cette réunion au centre du NAC, à le National Améloid Center, à Londres, mené par Julianne Guillemort. Moi, j'étais le petit jeune à l'époque de l'étude. Donc, on m'a donné la joie et le plaisir de faire le graphe qui est là, qui était le PowerPoint du design de comment arriver au diagnostic. Et grâce à ça, on a pu communiquer internationalement auprès des cardiologues pour avancer, en fait, dans la prise en charge. Et donc, il y a eu une implication progressive des cardiologues de toute la France avec un appui très important des jeunes cardiologues qui s'intéressaient beaucoup à l'imagerie multimodalité, la scintigraphie, l'IRM cardiaque, l'échographie, le scanner, etc. Et qui ont vraiment boosté, en fait, les diagnostics. Une grande partie de ces jeunes sont d'ailleurs partis travailler dans les cliniques et ont adressé au centre qui était en train de se créer, Toulouse, mais il y en a un petit peu partout maintenant, Rennes, etc. et Mondor, les patients qu'ils diagnostiquaient. Et puis après, on a réussi à éduquer les plus vieux cardiologues parce que c'était vraiment un enjeu qui est complexe parce que quand vous travaillez depuis 30 ou 40 ans en cardiologie, vous dire qu'il y a une maladie que vous ne connaissez pas, qui existe et que vous ne l'avez jamais diagnostiquée et vous remettre en question, c'est quand même pas si simple. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, à peu près, tous les cardiologues de France, mais également les cardiologues des centres experts, se sont mis à comprendre l'amylose, à la diagnostiquer. Et donc, on est encore en phase d'apprentissage. On a ouvert à la cardiologie la prescription de ces examens. Maintenant, les cardiologues prescrivent beaucoup, beaucoup de scintigraphies osseuses qui permettent de faire les diagnostics des amyloses à transthyrétine avec atteinte cardiaque. Et on essaye maintenant de les apprendre à prescrire aussi les chaînes légères, l'électrophorese, l'immunofixation, le dosage des chaînes légères et la protéine de Benjohns. Et maintenant, à l'analyser une fois qu'ils l'ont. Alors, les choses sont en train d'avancer. Je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'on a fait pour arriver là. Ce sera surtout vous montrer un petit peu ce qui est fait et vous montrer qu'il y a de l'espoir à partir du moment où tout le monde s'y met. Alors ça, c'est le papier de Toulouse dont Antoine nous a déjà parlé. Mais vous voyez qu'en fait, il faut quand même 27 mois pour être diagnostiqué. Je ne vais pas tout redire, mais qu'il y a un retard diagnostique. Ça, c'était sur l'équipe de Toulouse, mais on le voit vraiment partout. On a regardé avec Mounira aussi. Alors, c'est un diagramme qui est peut être un petit peu compliqué, mais c'est simplement, vous voyez les trois types d'amylose et sont reliés les symptômes cardiaques aux extracardiaques au délai d'apparition avant le diagnostic. Donc, ce que vous voyez, ce qui est assez intéressant, ici, vous avez l'amylose à elle avec les symptômes cardiaques qui sont là, les symptômes extracardiaques. Et puis là, vous voyez quand ces symptômes arrivent avant le diagnostic. Et vous voyez donc que dans l'amylose à elle, la majeure partie des symptômes arrive dans les deux ans avant le diagnostic. Et ça, c'est un point qui est majeur, qui explique le témoignage de cette dame. C'est qu'en fait, on a très peu de temps pour diagnostiquer les amyloses à elle. C'est-à-dire que ces patients-là, s'ils ne sont pas pris en charge, ils vont tout simplement mourir. Et donc, effectivement, c'est notre enjeu, c'est pouvoir les diagnostiquer et les traiter le plus rapidement. Pour les amyloses à transthyrétine sénile, vous voyez que l'affaire est toute autre. Vous avez là également les atteintes cardiaques en haut, les atteintes extracardiaques en bas. Et vous voyez qu'il y a un grand cercle rose en bas. C'est que ces atteintes, elles vont arriver plus de cinq ans avant le diagnostic et avant les signes cardiaques. Donc, on se retrouve dans une maladie où les patients vont développer des atteintes extracardiaques qui sont donc des infiltrations préférentiellement au niveau des téguments, canocarpiens, canal lombaire, canal cervical, maladie des doigts à ressaut, avant l'atteinte cardiaque. Et là, on pourrait encore gagner du temps à faire le diagnostic. Mais pour autant, en France, on met encore cinq ans à faire le diagnostic alors que ces symptômes extracardiaques sont apparus. Et puis, pour l'amylose héréditaire, vous voyez qu'en fait, d'abord, il y a beaucoup, beaucoup de symptômes différents. C'est un phénotype qui est très hétérogène, avec plein de symptômes différents qui font effectivement perdre le diagnostic et vraiment contribuent à cette errance diagnostique. Et puis, vous voyez que c'est beaucoup plus variable, en fait. Et donc, on rate probablement encore les diagnostics. Alors, l'implication des cardiologues, elle s'est faite aussi en même temps que l'avancée des données de recherche. Là, je vous ai mis, les médecins, on utilise une base de données qui s'appelle PUMED pour pouvoir avoir les références en tête. Et donc, vous voyez, en 2098, il y avait 2021 articles publiés avec le terme amylose. En 2000, il y en avait 601. Donc ça, c'est valable dans le monde entier. C'est vraiment la référence pour nous, les docteurs. Et voilà, ici, vous mettez cardiaque amélidosis. En 2000, il y en avait 62. Donc, 62 dans le monde entier comptait le nombre de pays. Donc, il y avait peut-être un journal par pays et encore. Et préférencément, à mon avis, par des non-cardiologues qui étaient publiés et qui avaient mis cardiaque amylidosis en mots-clés. Et en 2021, on est à 770. Donc, on est quasiment à plus d'un tiers des publications dont vous voyez l'engouement, en fait, de la cardiologie qui permet vraiment d'avancer dans les données. Donc, on a également une amélioration des dépistages en France. Ça, c'est les données de santé du SNDS qui ont été analysées avec le soutien de Pfizer, où on voit l'augmentation, année après année, du nombre de patients et de l'âge des patients. Là, je vous ai montré l'âge des patients, mais qui augmente. Et donc, là, dans cette étude, on arrivait quasiment à, je crois, 6 000 patients diagnostiqués avec une amylose. On observe ça également sur les données du centre de référence, amylose cardiaque, où on a regardé le nombre de patients qui étaient diagnostiqués avec des amyloses à transthyrétine sur différentes classes de temps dans notre centre. Donc, vous voyez qu'au début, on en avait 20, 45. Sur des périodes de 2 ans, maintenant, on en est à 308. C'est un nouveau cas identifié. Et puis, on voit que les cardiologues s'impliquent parce que le diagnostic, il est fait plus tôt, dans le sens où les patients sont moins graves, puisqu'avant, la majeure partie des patients étaient très essoufflés. Maintenant, ils le sont moins. Ils avaient des marqueurs beaucoup plus inquiétants, et notamment le biomarqueur qu'on utilise. On en a parlé tout à l'heure, le NT-ProBNP. Vous voyez, on a gagné 2 000 points. Alors, 2 639, c'est quand même assez avancé. Et puis, on voit qu'on a aussi changé un peu la population. Initialement, on n'avait que des hommes quasiment dépistés avec un âge de 81 ans. Et maintenant, on a un peu plus de femmes, mais les femmes restent clairement sous-diagnostiquées encore. Il y en a un enjeu diagnostique dans les femmes. Vous voyez que la population a un peu vieilli, ce qui fait qu'on va aller chercher la maladie chez les plus âgés. On a avancé également sur la publication d'une conférence de consensus internationale. Vous avez vu la première en 2015, mais celle-là qui a été tamponnée par l'ESC de cardiologie. Donc, c'est encore, on passe dans la vitesse supérieure. C'est-à-dire que maintenant, les cardiologues internationaux reconnaissent cette maladie. On a pu faire, valider par la grande société savante européenne, ce consensus qui va vraiment faire un boom. Mais vous voyez, entre 2010 et 2021, il a fallu attendre 11 ans pour arriver à ce consensus. Et dans ce consensus, ce qui était très fort, c'était de dépasser la cardiologie et de mettre des signes extra-cardiaques, qui sont donc préférentiellement à droite, et d'inciter les cardiologues à aller les rechercher. Notre problème dans notre société, c'est qu'on a développé des spécialités et que chacun se focalise sur un organe. Et les cardiologues, on a eu tellement à apprendre qu'on se focalisait sur le cœur. Et des fois, je pense qu'on oubliait même qu'autour du cœur, il y avait autre chose, c'est-à-dire un patient, des bras, des jambes, et qu'on pouvait les utiliser pour arriver au diagnostic. Je pense que Sylvia rigole, mais c'est un petit peu ça quand même. Je suis un petit peu doux avec ce que l'on aime, mais à coup de pas, je suis aussi cardiologue. Et puis, en 2021, il y a une nouvelle recommandation, cette fois-ci, de l'insuffisance cardiaque, qui est une recommandation qui est lue vraiment par tous les cardiologues du monde entier. Ça, c'est vraiment important, portée par l'European Society of Cardiology, là encore. Mais cette fois, on n'est pas sur un consensus d'experts de l'amylose, on est dans l'insuffisance cardiaque. Et là, il y a un gros poucou politique qu'on a gagné avec tous les experts de l'amylose, c'est de pouvoir faire figurer pour la première fois l'amylose quasiment en premier plan. Et le mot amylose dans ses références est cité 49 fois. Donc maintenant, dans le monde entier, ce n'est pas possible que quelqu'un qui gère un patient insuffisant cardiaque ne pense pas à l'amylose grâce à cette implication de la communauté, maintenant, d'insuffisants cardiologues dans l'insuffisance cardiaque. Mais on voit qu'il n'y a pas que l'insuffisance cardiaque comme symptôme. C'est-à-dire que l'amylose va toucher le cœur et va rendre le cœur défaillant, mais il y a toutes les parties du cœur qui peuvent être touchées. Et finalement, l'insuffisance cardiaque, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que l'infiltration est telle que le cœur ne fonctionne plus. Et donc, il faut aller vers les autres types de symptômes qui peuvent révéler l'amylose. Et là, c'est un travail récent qui démontre le pourcentage de patients avec ces symptômes qui ont une amylose. Donc, c'est assez effarant. Mais voyez qu'on part d'une pathologie en 2010 qui était complètement méconnue, avec maintenant des articles qui peuvent vous dire qu'il y a entre 12 à 10 % des patients en insuffisant cardiaque qui ont une amylose, sachant que l'amylose dans le monde, ça représente 23 millions de patients. Donc, si vous regardez 10 % de ces 23 millions, ça fait quand même du monde au total qui ont une amylose et qui sont probablement sous-diagnostiqués. Je ne vais pas vous faire toutes les pathologies cardiaques, mais voyez qu'il y en a un grand nombre. Alors, on a réussi cette gageur en France. Je pense que grâce, bien sûr, aux filières de maladies rares, grâce à l'association des patients, grâce à l'engouement de tous les collègues, à créer un réseau amylose. Mais en fait, il y a un réseau de l'amylose qui est vraiment extrêmement dynamique, mais qui n'a pas un vrai label validé par l'État français. Et je le regrette profondément. Mais grâce à ça, on a un site web qui est extrêmement actif, qui est géré par Clotilde Bafoin, ici présente, qui permet de regrouper tous les centres et pour chaque centre, vous voyez, on a fait des fiches pour que chaque patient puisse savoir dans sa région où aller et où il peut avoir les traitements. On a poussé à fond la multidisciplinarité parce qu'on voit bien que cette maladie, en fait, il faut la traiter de manière multidisciplinaire et qu'il faut que les cardiologues s'ouvrent, comme c'est fait dans beaucoup de centres, maintenant, à toutes les autres disciplines et qu'on travaille en commun, d'où l'intérêt de cette journée. Et en fait, il faut faire un diagramme à la carte pour chaque patient. Et ça, ça nous pose un problème parce que nos collègues n'ont pas le temps de voir tous ces patients parce que ça fait effectivement... Donc, on est obligé de faire le diagramme à la carte. Mais c'est le diagramme à la carte pour chaque pathologie. Donc là, c'est le PNDES aussi qui a été fait pour les atteintes cardiaques. Et vous voyez qu'on recommande à nos collègues de créer des réseaux de soins pour chaque type de pathologie. Donc, on ne va pas refaire toute la journée, mais ces professionnels doivent être engagés, mais en fonction aussi du cas par cas et de la gravité des patients pour chaque thématique. Et là, malheureusement, on n'a pas la possibilité d'envoyer tous les patients voir un gériatre, un neurologue, un rhumatologue. C'est impossible, notamment parce qu'ils sont déjà débordés par leurs autres patients et donc on est obligé de sélectionner les patients qu'on peut leur adresser. Mais ce qu'on a fait pour aider aussi dans ces hôpitaux, il y a beaucoup de professionnels, mais ils ne connaissent pas forcément l'amylose. Donc, c'est difficile d'adresser un patient à un rhumatologue s'il n'a jamais entendu parler d'amylose. Et donc, on a fait en fait pour ces professionnels des triptyques qui sont téléchargeables sur le site web, faits avec des spécialistes de ces pathologies. Donc, il y a vraiment plus d'une trentaine de triptyques pour guider ces professionnels dans la prise en charge de ces patients. Vous en voyez quelques-uns qui sont clés. La prise en charge avant une anesthésie, c'est un problème majeur quand on a une amylose cardiaque d'avoir une anesthésie. On a beaucoup de patients qui se font récuser par les anesthésistes. Alors, c'est vrai que des fois, c'est tout à fait motivé, mais des fois, non. Et rien qu'en mettant ce petit triptyque dans la poche du patient avant qu'il aille voir la consultation d'anesthésie, ils sont tous téléchargeables, online, par tout le monde, et imprimables. On peut gagner du temps et aider ces patients à être opérés. C'est pareil pour l'anatomopathologie de l'amylose. On l'envoie au centre anatomopathologie. C'est pareil pour la scintille, pour la rhumatologie. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Sur cette chaîne, sur cette site web, on a également une chaîne YouTube qui permet vraiment de diffuser la connaissance et les vidéos du jour seront bien sûr diffusées. Je vois le temps qui passe. Et puis, depuis neuf ans, on milite pour des journées multidisciplinaires avec les centres de référence. Cette fois, on a associé les patients et vraiment tous les centres de référence qui s'appelaient les JFMA. Donc, les JFMA, c'est fini. Maintenant, on part sur un nouveau format qui est la CFMA, le CFMA, le congrès francophone multidisciplinaire de l'amylose qui sera maintenant le jeudi pour les médecins et le vendredi pour les médecins et les soignants comme aujourd'hui. Donc, ça commence là et ça se produira l'année prochaine et ainsi de suite. J'espère très longtemps. On a fait un masterclass amylose cardiaque pour former les experts des centres. Ça, ça a lieu au mois de décembre où c'est à peu près 60 experts cardiologues de tous les centres qui viennent discuter de chaque chose. Et donc, l'année prochaine, ça sera tous les cas diagnostiques difficiles et à prise en charge difficile. Et puis, on s'est ouvert aux cardiologues de ville pour encore amplifier le diagnostic avec la JAQ qui a lieu sous forme d'un webinaire avec les différentes communautés de ces cardiologues. Voilà le congrès. On en a parlé. Je crois que vraiment, merci à tous d'être là. Puis, il y a Agnès qui a fait un travail formidable avec l'association des patients. Donc, on fait de multiples interventions pour informer les amyloses et vraiment, c'est tous les cardiologues qui jouent le jeu. On a la bibliose qui est... Il y a tellement d'actualité pour avancer. C'est qu'on voit déjà quand les papiers sont publiés, c'est déjà dépassé parce que ça fait 2 à 3 ans qu'on a déjà avancé sur ces thématiques. Et pour pousser l'information et pour optimiser la prise en charge le plus facilement possible, vous voyez qu'il faut 11 ans pour faire un consensus d'experts. Donc, on ne peut pas attendre, en fait, pour les patients. Et donc, dans la bibliose, on fait 2 articles tous les 15 jours. On pousse l'actualité pour que l'actualité soit déjà mise en place dans tous les centres. Et on fait ça, bien sûr, à chaque fois pour la francophonie. Et donc, on a des Maghrébins, mais également des Québécois, luxembourgeois, belges, etc. Et l'équipe d'Emma et Jean-Daniel Daumont et Clotilde gèrent tout ça de main de maître. Et toutes les vidéos sont mises en replay sur le site de la bibliose. Et grâce à un soutien industriel, on arrive à avancer. Il y a aussi la RCP nationale. Alors, désolé, Sylvia, tu ne m'as pas envoyé la bonne photo. Mais qui est coordonnée par Sylvia avec Olivier Lérez et moi-même. Et Sylvia s'occupe vraiment de main de maître de cette RCP. Je crois que c'est un point qui est vraiment très important. C'est ces RCP qui sont développés dans toutes les filières maintenant depuis trois ans. Ça demande énormément de travail à tout le monde. Mais je crois que c'est un plus pour que vraiment l'expertise soit rendue et que les décisions soient apportées de manière multidisciplinaire au plus près du malade. Et surtout, de valider des indications ou des traitements difficiles. Enfin, le dernier petit bébé des cardiologues, c'est cet observatoire, ce registre IR, où j'ai le plaisir de vous annoncer. Donc, en moins d'un an, il y a 2067 patients qui ont été inclus. Merci beaucoup aux patients qui contribuent à cette collecte de données parce que si on veut avancer, il faut effectivement qu'on comprenne mieux cette pathologie. Voilà le PNDS. J'en ai parlé, mais ça aussi, ça a été un point important. Il y a plus de 70 pages, mais ça permet vraiment d'avancer. Et là, on a le soutien de l'HAS pour ça. L'éducation thérapeutique, c'est un point majeur. On l'a vu plusieurs fois. Alors, à Mont-Dor, on avait la chance, grâce à Julie, Steven et Sandrine Diaz et sous l'Evgen-Douz, d'avoir le protocole Amilopep avec initialement 23 ateliers puis 21 ateliers pour la prise en charge de l'amilose. C'est un point vraiment très important, effectivement, où les patients peuvent se regrouper et recevoir l'information. C'est difficile, effectivement, parce que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Le Covid nous a empêchés de réunir les patients et on est contents d'avoir eu l'aide de l'association pour monter ce programme et puis à notre tour de pouvoir avoir aidé l'association pour monter Origami qui maintenant est diffusable au domicile des patients et vraiment partout en France parce qu'il faut quand même des moyens pour faire tout ça et des moyens humains et tout le monde ne peut pas l'avoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le diagnostic en France ? Je suis dans les temps, c'est bon ? Une minute ? Je suis dépassé, j'ai fini. Ça, c'est l'étude qu'on a faite avec l'association et tous les centres de référence et cette étude, elle est énorme parce que ça décrit quand même le fardeau pour les patients d'avoir cette maladie, fardeau social et humain. Mais voyez, le parcours de soins, voilà où on en est. En fait, la plupart des patients vont avoir un diagnostic, c'est la dernière barre rouge, dans un hôpital mais surtout dans le centre de référence et vous voyez qu'effectivement, le diagnostic n'est malheureusement jamais fait quasiment sauf, vous voyez, ça a dû 1% donc il y a par le médecin généraliste et assez peu par le médecin spécialiste de ville. Vous voyez aussi que ce n'est pas terrible. Alors, cette étude, il faudrait qu'on la refasse dans 5 ans, du moins pour la cardiologie. Je suis sûr qu'on aurait gagné beaucoup de pourcentages. Alors, le futur, parce qu'il faut parler futur, vous voyez, l'avancée, c'est quand même un message d'espoir. On avance, on reste quand même dans l'amylose cardiaque avec une pathologie qui est grave, qui est mortelle. On a malheureusement beaucoup trop de décès. Il y a un impact psychologique qui est majeur et donc, il faut maintenir nos capacités de soins et c'est quand même compliqué. Excusez-moi, c'est l'émotion. J'attaque le sujet difficile. Il faut maintenir la quantité, le nombre de soignants dans les hôpitaux. C'est actuellement compliqué. Je crois qu'avec David, on en discutait encore. Mais là, l'hôpital est en crise en fait et on a besoin de soignants pour gérer nos patients. Donc, il faut organiser des filières de soins régionales. Effectivement, avec l'expertise en région plus près des patients, mais c'est compliqué parce qu'on ne peut pas avoir la qualité des soins ni la rapidité des soins partout. On est dans ce dilemme où on veut tout faire en région, mais en fait, ce n'est pas possible des fois quand c'est trop compliqué et quand il y a du soin. Il faudrait qu'on ait un label amylose pour que ça soit plus visible. Le vrai nom de notre centre de référence, c'est centre de référence des cardiomyopathies et des troubles du rythme héréditaire et rare. Donc, je voudrais bien savoir quel patient pourrait nous trouver s'il s'appelait comme ça. Donc, on s'appelle centre de référence le crack, mais en fait, ça n'a pas de label ni d'ailleurs le réseau amylose. Mais vous voyez que tout ça, c'est fait et on avance. Donc, à nos institutions maintenant de nous aider pour pouvoir rendre tout ça visible et bien sûr avec un label. Il faut qu'on s'organise parce qu'on a un prochain enjeu. On l'a vu avec tous les traitements injectables qui arrivent et Pauline va nous le dire. On n'est pas actuellement en capacité de pouvoir injecter tous ces patients avec des amyloses TTR. Si on passe au patisiran, au butrisiran, à l'éplompte hercène ou même aux immunothérapies en TTR, nous ne sommes pas en capacité de traiter les patients. Nous ne sommes pas en capacité de traiter les patients en France. C'est impossible vu le nombre de patients avec des amyloses cardiaques. Donc, il y a vraiment une réflexion. On n'a pas les structures, on n'a pas les moyens, on n'a pas le personnel. Et puis, il faut développer bien sûr l'approche psychologique pour les patients, pour les soignants. Vous voyez, je suis en cours de traitement, je vous rassure. Mais c'est vraiment très important. Et puis, en 2022, peut-être qu'on pourra changer la petite phrase que je vous ai dit, je vais arrêter là. Mais finalement, vraiment traiter tous les cardiologues. Mais la plupart, maintenant, quand même réagissent très vite. Et vous voyez la réflexion de l'interne à ce témoignage. Oh là là, il a posé la sonde d'écho. Il a dit, on vous a fait une BGSA. C'est gagné, quoi. On avance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thibault. C'est assez vertigineux présenté comme ça. C'est vrai que quand on regarde 10 ans en arrière et qu'on se rend compte qu'on partait de rien et qu'on en est là aujourd'hui, je trouve que c'est exceptionnel. Et honnêtement, merci parce que je pense que les patients qui ont des amyloses cardiaques, aussi bien elles qu'à transtyrétine, ont beaucoup de chance que tu aies été là et que tu aies porté à la connaissance des cardiologues de ma génération, mais effectivement aussi de la tienne. Toutes ces informations, je sais que ça a été un vrai combat. Et merci. On n'est pas tout seul. il y a tout un Olivier Lérez, Dania Motti, Erwann Donald, voilà. Mais bon, on a pas mal bossé, c'est vrai. Effectivement. On peut se congratuler. Est-ce qu'il y a des questions dans l'auditoire ? Alors, dans le chat, pour attendre, il y a beaucoup de personnes qui demandent tes diapositives, mais pas de questions. Entre autres, pour des euros au mois de juillet, et donc il faut les donner rapidement. Merci pour votre présentation. Moi, je suis cardiogériatre au CHU de Poitiers, donc je travaille avec les cardiologues sur l'amylose. Et j'ai une question qui va rejoindre les deux topos qu'on a fait, donc celui que vous venez de faire, celui sur l'amylose AL. Qu'est-ce que vous faites des patients qui ont des amyloses ATTR avec des MGUS associés quand on ne peut pas faire de biopsie cardiaque parce que souvent, ils sont très fragiles ? Est-ce que vous avez une prise en charge en particulier ? Alors, ça, c'est quelque chose sur lequel on essaye effectivement d'avancer avec tous les collègues. Alors, c'est vrai qu'à Montdor, on a au CRAC, que j'ai plaisir de coordonner avec Sylvia, on a de plus en plus de patients qui arrivent avec des erreurs diagnostiques, en fait. Voilà. Donc, on a des patients avec des amyloses ATTR qui ont été traités sous chimiothérapie. Alors, c'est une minorité. Et on a des patients avec des amyloses AL qui ont été traités par Tafamidis. Ça, pourquoi ? Parce qu'il y a cette combinaison, comme on est dans une population âgée, des gammapathies et de l'amylose ATTR, et que c'est difficile de faire la part des choses et que le diagnostic, il revient au niveau anatomopathologique. Donc, nous, dans notre centre, on fait la biopsie des glandes salivaires de manière systématique. Et après, si cette biopsie n'a pas répondu, on fait une biopsie mécardique. La biopsie mécardique, on la voit comme quelque chose de très important puisque si on va mettre un traitement, c'est là où le problème éthique se pose chez les patients fragiles, c'est est-ce que l'on mettra un traitement chez ces patients ? C'est là où, finalement, est la question. C'est-à-dire, est-ce que si on fait la biopsie, le patient sera traité par une chimiothérapie, une immunothérapie s'il a une amylose AL, ou est-ce qu'il sera traité par Tafamidis et est-ce qu'on tiendra à l'indication du Tafamidis ? Et dans ce contexte-là, on ne peut pas se passer de la biopsie mécardique. Et si la réponse est on ne mettra pas de chimiothérapie parce qu'il est trop fragile, alors on n'ira pas et on ne fera pas la biopsie mécardique et on n'aura pas de diagnostic final. Si on considère qu'il doit y avoir une chimiothérapie pendant neuf mois, voire maintenant pendant deux ans, avec des produits qui sont cardiotoxiques, qui ont des complications, ce n'est pas une biopsie mécardique qui doit nous effrayer dans l'intérêt du patient. C'est vraiment ce que je pense. C'est-à-dire, traiter une amylose AL sous Tafamidis parce qu'on n'a pas voulu faire de biopsie, je pense que c'est très discutable. Mais c'est notre avis. Alors, vous avez compris, je suis un peu avec, mais c'est ce qu'on porte en tout cas comme message. Et après, la question qu'il faut se poser, c'est le parcours de soins. C'est est-ce qu'on a effectivement dans notre centre des cardiologues qui font des biopsies mécardiques et qui ont l'expérience ? Est-ce qu'il y a un atomopathologiste qui est derrière et qui peut faire l'analyse correcte ? Et c'est vrai que quand nos collègues disent nous, ça fait 20 ans qu'on n'a pas fait de biopsie mécardique, est-ce qu'on peut vous l'envoyer ? Le patient, il reste deux jours, trois jours dans le service, il arrive, il a sa biopsie, il ressort le lendemain et on fait la biopsie, on envoie le résultat et le patient est traité dans son centre. Moi, à mon avis, il ne faut pas... Voilà. Si vous voulez le traiter, si vous allez le traiter, que ce soit par Tafamidis ou par chimiothérapie, il faut un diagnostic anatopathologique s'il a bien sûr la gamopathie plus une suspicion d'amylostétère, c'est-à-dire globalement une fixation à la scintille. Il faut savoir que dans le dernier papier qui est sorti, il y a 39% des amylosaïles qui fixent à la scintille, dont à peu près 15% qui sont en grade 2 et 3. Donc, on ne peut pas ne pas faire le test de gamopathie. S'il y a les deux, on ne peut pas avancer dans le diagnostic. J'espère avoir répondu à votre question. Après, je sais que c'est un peu des fois choquant de dire, mais pourquoi faire une biopsie cardiaque à un monsieur de 85 ans ? Si vous allez le traiter, si vous ne le traitez pas, oui, éthiquement, ce n'est pas l'issue d'aller l'embêter à faire une biopsie cardiaque. Est-ce qu'il y a une autre question ? Il y a très peu de complications des biopsies cardiaques dans les amyloses. Quand ils ont le cœur épais, très rigide, ça se complique très, très peu. Il y en a, mais ça se complique très, très peu. Et le bénéfice pour le patient est majeur. Je me permets, parce que du coup, on m'avait donné le micro avant. Petite question, du coup, très concrètement, les cas qui passent en RCP national, moi, par exemple, quand j'étais à Rouen, on n'en a jamais présenté. Je n'en ai jamais encore présenté. Il y en a qui ont été présentés plutôt à la RCP nationale qui est faite avec le docteur Jacquard à Limoges. Et pour ceux qui sont, en ce qui concerne plutôt l'amylose ATTR, quel est le profil un peu des dossiers qui sont présentés ? On discute de tous les dossiers. Évidemment, il y a chaque RCP dans chaque filière. Donc, en fait, ça dépend de quelle est la question. Si c'est la prise en charge cardiaque. Dans notre RCP national, on a également les hématos, les néphros qui sont là. Donc, on peut discuter effectivement de patients, mais c'est préférentiellement les cardiaques et notamment les cardiaques sévères. À Montdor, on a effectivement une expérience comme l'a dit Muriel assez importante de 3A et de 3B parce que les patients arrivent avec cette présentation cardiaque redoutable. Et effectivement, nos protocoles de chimiothérapie, notre prise en charge est probablement différente que dans beaucoup de centres. Parce que Stephen Mopou en sait quelque chose. On fait les chimiothérapies en cardiologie. On doit stabiliser les patients au maximum avant de leur lancer le traitement parce que ces traitements ont des conséquences. Donc, je crois que ça vaut le coup de contacter la RCP nationale et Sylvia pour présenter des patients avec amylose AL3A, 3B pour discuter de la chimiothérapie avec nos hématologues et de la surveillance cardiaque simultanée. Pour les amyloses TTR, ça va être beaucoup de problèmes diagnostiques. Donc, ces fameuses biopsies qu'on valide en RCP en disant quand c'est problématique, oui, il faut faire la biopsie parce qu'on ne peut pas déterminer quel traitement on va donner aux patients si on ne sait pas quel est son type d'amylose. C'est une amylose mais ce n'est pas le même traitement. Donc, voilà. Et puis après, les indications de pacemaker aussi. Et puis, voilà, c'est à peu près ça, Sylvia. Tu me dis, mais les biopsies, pas mal. Et on a, tu veux raconter des expériences de biopsie de RCP mais sauver des patients parce que le cardiologue ne voulait pas faire la biopsie. Tu veux parler des patients non-terres ? Juste pour compléter la réponse, il n'y a pas de thématique particulière. En fait, l'idée, c'est que s'il y a une question, on essaye d'y répondre avec des collègues on a aussi des discussions avec les généticiens parfois sur des variants qui ne sont pas ceux qu'on rencontre classiquement. Toute question est ouverte. Et effectivement, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et on les ajoutera sans problème. Thibault, moi, j'avais une question concernant le suivi. Parce que comme tu l'as dit très justement, il y a de plus en plus de patients. On voit qu'avec les traitements, les patients avec des amyloses sauvages vivent de plus en plus longtemps, ce qui est une très bonne nouvelle. Et nous, dans les appels qu'on a et les échanges qu'on a avec certains patients, la demande, en fait, elle n'est pas forcément au niveau du cœur parce qu'ils sont relativement bien stabilisés au niveau du cœur. En revanche, il y a souvent des douleurs et des problèmes neurologiques qui sont compliqués et qui, finalement, sont beaucoup plus pénalisants au quotidien pour les patients. Donc, ce que tu disais, c'est qu'effectivement, on n'a pas forcément le nombre de médecins qu'il faut. Comment on pourrait faire ? Alors, tu as vu le travail accompli. Donc, on avance. C'est clair, en fait, que maintenant, on a vu beaucoup de patients décédés des atteintes cardiaques avec des amyloses ATTR héréditaires ou sauvages. Le TAF Amidis, ça ralentit considérablement ce taux de décès. Malheureusement, bien sûr, tout le monde ne veut pas survivre, mais on est vraiment en grande phase d'amélioration. Et les patients ont souvent leur atteinte cardiaque qui s'arrête. C'est-à-dire, elle est gelée, leur amylose, mais ils vont évoluer sur les autres pathologies. Donc, on travaille avec les neurologues, mais il faut bien voir aussi le nombre de patients que l'on prend en charge. Donc, à Montdor, on a depuis 2012, à peu près, Monira, tu me corrigeras, mais 4 636 patients qui sont venus pour suspicion d'amylose avec un diagnostic à peu près confirmé chez 2100 patients. D'accord ? On est à peu près maintenant, Sylvia, tu me confirmeras, plus d'une dizaine de cardiologues à temps plein pour travailler sur tous ces patients. Donc, voilà pourquoi ils demandent pourquoi ils ne voient pas le professeur d'amis. C'est parce que le professeur d'amis, voilà, on est décuplé et que sinon, ce serait ingérable et intenable. Donc, on s'est vraiment organisé, mais on avait une neurologue qui s'occupait des amyloses et elle ne veut voir et ne peut voir que les amyloses à transthyrétine héréditaire. Donc, on travaille avec une deuxième neurologue maintenant qui voit les amyloses à transthyrétine sauvage, mais nous, on est 10 cardiologues et pour les amyloses à transthyrétine sauvage, ça fait à peu près 700 patients à prendre en charge. Donc, c'est impossible qu'elle voit tous les patients. Donc, on est obligé de sélectionner les patients. Le deuxième souci, c'est que nous, on a cette chance d'avoir cette neurologue qui s'intéresse aux amyloses à transthyrétine sénile, mais elle n'a pas de traitement à leur proposer. Elle n'a pas grand-chose à leur proposer, mis à part de faire le diagnostic et dire oui, il n'y a pas autre chose que l'amylose. Mais en fait, la prise en charge, il n'y a pas grand-chose puisque c'est le traitement cardiaque. Et puis, le problème, c'est que dans l'amylose à transthyrétine sauvage, la teinte neurologique, qui est à peu près à 40% de ce que l'on a dans les travaux qu'on a faits avec Mounira Karoubi, est absolument pas reconnue par les neurologues. C'est-à-dire que les neurologues, enfin, Cécile, tu peux me dire, mais les neurologues, dans le monde entier, ils sont passés à côté de l'amylose à transthyrétine sénile parce que c'est des sujets âgés qui sont diabétiques, parce qu'ils ont en France un peu picolé. Voilà, ils ont plein d'autres raisons d'avoir une neuropathie. Et je pense qu'on est passé à côté, surtout que l'aspect n'est pas du tout typique. Pour les rhumatologues, on commence vraiment juste à les impliquer. Et c'est assez incroyable, parce qu'avec toutes les atteintes tégumentaires qu'ont ces patients, les rhumatologues n'avaient jamais vu une amylose à transthyrétine. Donc, on est en train de travailler avec notre équipe mondorienne. On a fait un triptyque avec eux. On a fait de la recherche avec eux. On a essayé de stimuler la société de rhumatologie pour qu'elle endosse le triptyque. Elle a refusé. Maladie rare. Pas la peine. Donc, vous voyez, les choses avancent, mais il faut avoir les articles scientifiques, avoir une preuve que l'amylose à transthyrétine sénile donne bien une atteinte torologique, et ainsi de suite. Et on avance vraiment à petits pas. Et je pense que dans 5 ans, on y sera. Et puis, avec les nouveaux traitements, j'espère qu'il y aura aussi une régression de ces atteintes. Alors moi, si je peux faire un petit commentaire, c'est exactement ça. C'est que ce n'est pas la même population que les amyloses à TTR mutés. On a des patients qui ont effectivement d'autres pathologies qui sont plus âgés. C'est un peu ce qui s'était passé pour les TTR mutés à début tardif. Au début, on disait « Ah, comme il est âgé, c'est bon, on ne sait pas ça, on ne s'en occupe pas. » Effectivement, là, il y a des choses à comprendre et il y a surtout l'imputabilité de l'amylose à prouver dans la neuropathie. Et ça, ça ne se prouve pas en deux secondes. C'est effectivement compliqué et je pense qu'il va falloir beaucoup de travail pour le montrer. C'est-à-dire qu'il faudrait faire des biopsies neurologiques à tous les patients pour pouvoir prouver qu'il y a des dépôts dedans. Et ça, en fait, ça pose des problèmes surtout à des patients en suivant cardiaque d'aller leur biopsier les bouts de jambes parce qu'il y a des problèmes de cicatrices, etc. Mais c'est ce qu'il faudrait faire au niveau de la recherche pour pouvoir le démontrer. Et après, on n'aurait pas de traitement puisqu'il n'y a aucun traitement qui a été validé chez ces patients-là, mis à part les traitements Il faudrait peut-être mettre des outcomes neurologiques dans les futures études, par exemple. Mais effectivement, la clé, en théorie, ce serait la biopsie de nerfs pour prouver qu'il y a de l'amylose dans le nerf. C'est l'équivalent de la biopsie myocardique. Merci beaucoup. On va peut-être avancer. Merci.